Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo des révisions du bac donc comment réviser l'épreuve de SI-SVT, donc c'est pour la série S soit vous avez SI, soit vous avez SVT, donc sciences de l'ingénieur ou sciences et vie de la terre donc pour ceux qui font sciences et vie de la terre, apprenez vos cailloux, apprenez vos volcans apprenez vos drosophiles et amusez-vous, surtout ça a l'air d'être très très fun bon je vous charrie un peu les SVT parce que j'ai fait SI, mais voilà, en vrai, révisez, apprenez bien vos cours et pour le reste je sais pas, j'en ai pas fait, je vais pas vous donner des conseils là-dessus mais parce que la SI, en tout cas, la SI, pour ceux qui font SI vous savez que la SI c'est spécial, vous savez que la SI, personnellement j'ai trouvé que la SI, ça a toujours été une matière un peu bizarre, c'est-à-dire en SVT, quand ils arrivaient en contrôle, ils apprennent leurs cours, ils apprennent tout et tout je dis pas qu'en SI, il ne faut pas apprendre son cours, mais vous voyez, il y a cette sorte de chose en plus qui fait que ton cours de SI, tu sais pas trop où il est ton cours de SI, c'est plus comment tu le comprends, en fait la SI t'as vraiment l'impression que tu connais, t'as trois formules à connaître dans ta tête enfin un peu plus de trois, mais t'as quelques formules à connaître et après c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de compréhension, beaucoup de t'es en face du sujet tu sais pas comment tu fais, alors que les SVT, parle-moi des drosophiles et des cailloux bah tu sors ta leçon et les SI c'est, bah voilà, t'as ton train épicycloïdal maintenant tu fais tes calculs de rapport, tes calculs de machin t'as des sujets de SI, enfin les sujets de SI déjà avec la doc, les documentations techniques, c'est des sujets qui font entre 20 et 40 pages donc tu viens avec le sujet comme ça le prof, enfin le jour que l'épreuve il vient avec un paquet qui est énorme, t'es là tu regardes, tu fais aïe aïe aïe, tout ça c'est pour moi et bah tu fais ce que tu peux pendant 4 heures mais vraiment là SI, je trouve que ça a toujours été un mélange genre mathématiques, physique et philosophie, enfin pourquoi philosophie justement parce que c'est pas, c'est forcément t'as juste ou t'as faux mais je veux dire, t'as une manière de réfléchir et une réflexion personnelle à t'apporter que je veux dire, tu peux pas apprendre, c'est-à-dire ça passe par la pratique tu fais des sujets, des sujets, des sujets et après tu te sers de 2-3 formules que t'as appris par-ci, par-là mais c'est vraiment beaucoup de compréhension et t'as souvent toutes les réponses qui sont données dans les documents et il faut les trouver, enfin pas toutes les réponses c'est pas non plus cherche la réponse dans les 40 pages et t'auras juste mais je veux dire, c'est souvent des tableaux à lire, des trucs comme ça des données qui sont énoncées, des choses dont tu dois te rappeler dont tu dois te servir pour ça mais il y a toujours des pièges, genre il te dit de donner le rendement sur un mois et il est donné sur l'année donc tu divises par 2, enfin t'as plein de subtilités qui sont cachées partout dans le sujet que tu dois bien sûr ne pas tomber dedans et t'as toujours une partie méca, une partie élèque donc t'as parfois plus d'appréhension sur la partie méca parfois plus d'appréhension sur la partie élèque t'as toujours une partie de prédilection et une partie où t'arrives mieux si t'arrives aux 2, tant mieux si t'arrives pas aux 2, tant pis et donne tout ce que tu peux mais voilà, donc la matière comment réviser la SI bah faites des sujets pour réfléchir et avoir la logique SI mais il n'y a pas vraiment de fonds et de connaissances très 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 précises comme un cours de SVT que tu vas recracher là t'as rien à recracher t'as juste des connaissances à avoir et il va falloir que tu saches les appliquer et saches les utiliser je vous souhaite à tous bonne chance pour le bac au moment où vous voyez cette vidéo normalement vos épreuves sont terminées il reste que celle-ci et si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard bah bonne chance à vous je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée travaillez bien et on se retrouve demain ciao tout le monde